bonjour à tous et bienvenue dans ce gameplay commenté consacré à steve alex l'enderman et les zombies de minecraft qui arrive dans smash bros c'était une licence qui était fort attendu par beaucoup beaucoup de joueurs vous jouez avouer que moi j'étais pas ceux des fervents défenseurs de steve et d'alex comme outsider dans super smash bros après force est de constater que le résultat final est très stylé les personnages sont très très bien intégré parce que chaque coup comme d'habitude renvoie à l'univers du jeu de base et c'est vraiment très cool le premier réflexe à avoir c'est directement dès que vous n'avez rien à faire c'est creuser pour récupérer un maximum de ressources il ya de la terre du bois de la pierre du fer de l'or et du diamant et de la cobblestone je crois que c'est ça et en gros ces ressources elles vous permettent d'accéder à différentes capacités ou d'améliorer vos armes petite précision il est obligatoire d'aller à la table de craft pour crafter ses armes par exemple le fer l'or et le diamant permettent de créer des armes plus puissantes l'adversaire peut casser la table de craft ou même camper juste à côté pour punir steve ou alex qui viendrait vouloir récupérer une meilleure pioche ou une meilleure épée et le fer sert également par exemple à lancer votre bécoté donc le chariot qui permet d'embarquer les ennemis ou les cogner et le down air qui permet de lancer une enclume vers le bas qui sont deux coups qui sont extrêmement importants parce qu'ils permettent de faire des mix up donc de varier la manière dont vous revenez sur le terrain et le personnage en a vraiment besoin parce qu'il a une mobilité aérienne qui est vraiment pas terrible quand on lui enlève ces deux coups pour contrer ça il peut également créer des blocs évidemment comme dans minecraft qui lui permettent de rester en l'air un peu plus longtemps ou d'aller chercher les gens en dehors du terrain et même créer des situations assez rigolote par exemple j'ai pu faire un footstool donc rebondir sur la tête de l'adversaire en me servant de ce bloc et je trouve que c'est vraiment cool en fait il y a vraiment moyen de faire plein de choses il est aussi possible de mettre un bloc un peu plus haut pour lancer un adversaire dessus et qui tombe directement dans le vide ou tout simplement de l'empêcher de revenir sur le terrain donc c'est vraiment cool parce qu'il y a beaucoup de choses à faire ça a l'air d'être un personnage extrêmement technique et un personnage avec beaucoup de possibilités qui à mon avis amènera beaucoup de fans à devenir des spécialistes du personnage et un peu à la manière d'un megaman et d'un pacman qui empêchera peut-être un peu ces joueurs de jouer beaucoup d'autres personnages parce qu'il y a une telle profondeur possible et des tels setup à connaître et vraiment beaucoup de choses à prendre en compte sur le perso ben ça en devient difficile d'apprendre un autre en parallèle en fait du coup je suis pas persuadé qu'on verra beaucoup de steve et d'alex une fois que la hype sera passée mais par contre je pense que quand on tombera sur l'un d'eux ben on va prendre cher c'est vrai que le personnage est très lent mais il a quand même quelques coups particulièrement puissants notamment son up smash qui tue très tôt qui reste très longtemps mais qui rend très vulnérable si on rate le down smash qui couvre pas mal de distance et qui envoie un angle vraiment très compliqué pour les personnages qui n'ont pas de recovery horizontal efficace il a aussi un down tilt qui est très fort pour empêcher les adversaires de revenir sur le terrain et sa tnt qui est son spécial bas qui permet des setups vraiment sympa je pense je pense pas qu'il soit surpuissant parce que tous les personnages de type rush down donc qui foncent sur lui pour pas le laisser respirer sont beaucoup trop fort contre lui par exemple contre un falcon ou un roy dont le seul but est de courir sur l'adversaire et de pas le laisser respirer c'est très compliqué pour steve ou alex de commencer à creuser pour récupérer des ressources et réussir à faire quelque chose quoi et du coup une fois qu'il l'envoie en dehors du terrain il a plus de fer pour utiliser son chariot par exemple donc je pense qu'il a vraiment du mal contre les persos très rapide c'est un perso qui a pas mal de défauts mais il a l'air d'avoir pas mal de secrets à pouvoir potentiellement exploiter j'ai vu passer sur twitter pas mal de vidéos de combos assez impressionnantes et des setups qui sont vraiment très stylé donc j'ai très très hâte qu'on voit le personnage se développer parce que il a un potentiel qui est gigantesque mais par contre je là où je pense qu'il sera très fort c'est en duo notamment avec des villageois ou ce genre de choses globalement d'autres personnages qui permettent de faire des setups parce qu'avec le bloc et les chariots il y a vraiment moyen de créer plein de situations variées et de permettre voilà de par exemple d'envoyer le chariot avec un ennemi dedans sur l'arbre du villageois ce genre de choses donc je pense vraiment qu'à haut niveau on verra beaucoup de choses très belles notamment en duo en tout cas je trouve le personnage extrêmement intéressant n'hésitez pas à me dire ce que vous vous en pensez est ce que vous pensez aussi de la mise à jour de manière générale parce qu'il ya eu quelques ajustements notamment sur les multi hits et ce genre de choses personnellement même si j'attendais pas du tout le perso je suis très content de cette mise à jour parce que ben steve et alex sont très stylés le stage est cool les musiques sont vraiment chouettes et ben la balance va dans la bonne direction n'hésitez pas à regarder mon duel contre un lagoon que j'ai gagné malgré le fait qu'il jouait son personnage principal et que moi je découvrais le perso et on a également fait tout le mode classique du personnage donc n'hésitez pas à aller voir ces deux contenus moi je vous dis à la prochaine pour plus de contenu sur jeux vidéo.com et je l'espère sur super smash bros ultimate à la prochaine salut